Peter Hanke, l'écrivain autrichien, accusé de révisionnisme et pro-Milosevitch, a donc été honoré à Stockholm. Il a reçu son Nobel de littérature du roi Karl XVI Gustav lors d'une cérémonie qui n'a souffert d'aucun incident. Et pourtant, ils étaient nombreux à dénoncer cet honneur fait à Peter Hanke. Un membre du comité Nobel de littérature a démissionné, un autre a boycotté la cérémonie. Les ambassadeurs du Kosovo, d'Albanie, de Turquie et de Croatie ont fait de même. Environ 500 personnes ont aussi manifesté sur une place centrale de Stockholm pour dire leur horreur de voir récompenser Peter Hanke, l'homme qui a assisté au funérail de Milosevic. C'est très concret, mis à part ce qu'il a dit et fait, il a aussi écrit d'une manière à questionner le génocide et les crimes de guerre qui ont eu lieu pendant la guerre de Bosnie. C'était un ami du régime de Milosevic, pas des Serbes. J'ai étudié à Belgrade et j'ai vécu en Serbie pendant huit ans, donc j'ai beaucoup d'amis là-bas et la plupart sont contre cet homme et contre l'ancien régime de Milosevic. Il y a quelques jours, lors d'un point presse avant la remise des Nobel, Peter Hanke avait répondu, ce n'est pas le moment de répondre à des questions d'Ignard, aux journalistes qui l'interrogeaient sur sa négation du massacre de 8000 hommes à Srebrenica.